Bonjour, je suis Nicolas Boissez, délégué à la Communication et aux Relations Extérieures à la Fondation Hirondelle. Je participe à la Geneva Peace Week avec nos collègues d'Interpeace et de la RTS Genève Vision pour organiser des petites interviews sur ce Radio Corner, la Geneva Peace Week 2022, qui s'ouvre aujourd'hui à la Maison de la Paix à Genève. Et est-ce que vous pouvez vous présenter et vous présenter à nos spectateurs ? Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Anina Houliq, je fais partie de la Fondation Peace Nexus. On est passé très proche de Genève à Prangin et je travaille comme chargée de programme pour l'Afrique de l'Ouest et le programme aussi qu'on a sur la sensibilité au conflit pour la Fondation. Merci beaucoup. Merci Anina. Est-ce que vous pouvez nous dire, première question, pourquoi vous êtes aujourd'hui à Genève, à la Maison de la Paix, pour participer à cette ouverture de la Geneva Peace Week ? Qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce que vous attendez de cette Geneva Peace Week 2022 ? Oui, alors moi je suis là pour promouvoir le White Paper qu'on a fait sur comment intégrer la consolidation de la paix et le travail environnemental sur la protection de l'environnement. C'est en fait un document de directrice pour des politiques qu'on a en fait contribué à développer où on a essayé d'amener en fait la communauté de tout ce qui est consolidation de la paix et aussi le secteur d'environnement ensemble pour, parce qu'en fait les défis d'aujourd'hui sur les enjeux de paix et conflits, ils en fait demandent des approches intégrées et en fait il y a dans les deux secteurs, il y a énormément d'expérience et de connaissances et il faut les amener ensemble. Et c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup. Le slogan de la Geneva Peace Week cette année c'est Peace is possible, la paix est possible. C'est un slogan très ambitieux dans un contexte de conflits, de crises multiples auxquelles notre monde et toutes les régions du monde sont confrontées à un niveau ou à un autre. Comme vous venez de le dire, il y a un enjeu important autour de la crise climatique, les crises climatiques et environnementales et comment elles alimentent des conflits dans un certain nombre de régions du monde. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets de régions du monde où ces deux crises se rejoignent et touchent les populations locales ? Oui, alors personnellement je travaille sur le programme Afrique de l'Ouest de la Fondation et aujourd'hui au Sahel, c'est des enjeux qui sont extrêmement liés. Nos partenaires qui sont issus souvent de la société civile travaillent dans un contexte où à la fois on constate une dégradation de l'environnement qui amène des crises multiples. On a aujourd'hui une énorme insécurité alimentaire et nutritionnelle et ça interagit avec les enjeux de conflits. Et oui, aujourd'hui je pense qu'il faut travailler sur les deux. Et je pense qu'on voit de la partie de la Fondation, c'est que ces organisations internationales qui travaillent sur ces enjeux-là cherchent vraiment à financer et à promouvoir la pratique sur le niveau national, sur le niveau local. Mais ce n'est pas toujours donné que les bailleurs financent ça et comment on amène des solutions intégrées ensemble. C'est ça qu'on essaie de promouvoir, de soutenir. Les solutions intégrées, justement, c'est ce que l'on veut partager ici à cette Genève Peace Week pour rendre la paix possible. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de solutions que vous avez pu identifier sur le terrain et avec vos partenaires, notamment dans cette région du Sahel dont vous venez de parler ? Oui. Alors on travaille avec un partenaire qui est le réseau Bilital Marobé. C'est le plus grand réseau des pastoralistes au Sahel qui travaille sur neuf pays. Et ils travaillent vraiment sur leurs organisations pastoralistes, du coup, vraiment à la base. Et eux, ils ont constaté que les pasteurs, en fait, c'est des populations nomades qui amènent en fait leurs troupeaux au pays côtier pour hiverner. Et qu'il faut en fait aussi travailler avec les populations dans les pays côtiers et les intégrer plus dans leur réseau. Et aujourd'hui, on parle souvent des conflits entre des agriculteurs et des pastoralistes. Et dans, par exemple, leur réponse à la crise alimentaire, ils ont en fait trouvé qu'il faudrait aussi amener une aide, pas seulement aux agropasteurs dans une communauté, mais aussi aux paysans, plus aux populations sédentaires. Et ça amène en fait une cohésion sociale. Et du coup, travailler aussi sur, en fait, sensibiliser les opérations pastoralistes à s'ouvrir à d'autres communautés. Ça, c'est par exemple un exemple. Anina, merci beaucoup. On vous souhaite donc une bonne Genève Peace Week et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501